Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre, et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa, et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures, et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique, en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes de synchronicité, et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et salut ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast dont tu es le héros. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, pour venir aussi voyager ensemble avec les énergies de cette pleine lune qui débarque le lundi 27 novembre aux alentours de 10h30, 10h27 je crois, et qui va nous inviter encore à explorer les profondeurs de notre être pour pouvoir nous libérer, faire des nouveaux choix, et nous mettre au-devant de la scène. Avant de démarrer les énergies de la pleine lune, je te rappelle si tu ne l'as pas encore déjà fait, si tu es en région parisienne et que tu veux vivre un voyage intérieur magique en live, en immersion, un voyage dont tu es le héros, je te donne rendez-vous le 17 janvier à 20h dans la merveilleuse salle des Folies Bergères pour 1h30 de spectacle extraordinaire, un spectacle magique que j'ai conçu pour que nous puissions nous reconnecter à nos pouvoirs intérieurs et reprendre notre place, nous reconnecter à notre mission de vie. Ce spectacle est nouveau, original et unique au monde. Je vais associer le voyage intérieur immersif, la fiction audio comme vous avez l'habitude de l'entendre et une dimension visuelle avec toute une mise en scène pour vous transporter dans ce monde merveilleux, une histoire dans laquelle vous serez le héros ou l'héroïne. Vous avez le lien de réservation de vos places juste en dessous de la vidéo, vous pouvez réserver directement dans toutes les FNAC, sur le site des Folies Bergères, dans toutes les billetteries de France. Il reste encore quelques places, alors profitez-en. Concernant cette pleine lune, comme chaque mois je vous parle des énergies, en me laissant guider par les chiffres et par mes propres expériences. Et j'ai toujours cette sensation que les lunes sont pour moi comme des nouveaux messages, comme des apprentissages, des clés, des nouveaux défis, comme si nous étions le héros de notre aventure qui est notre vie. Chaque lune vient avec un nouveau cadeau, un nouvel apprentissage, une nouvelle opportunité d'aller chercher beaucoup plus en profondeur. On va donc parler de ces énergies que vous devez pouvoir ressentir déjà quelques jours avant et que vous ressentirez aussi peut-être quelques jours après. Et durant cette vidéo, et à partir de maintenant je le ferai pour chaque pleine lune et nouvelle lune, on fera un exercice ensemble, un voyage intérieur ensemble, pour venir connecter avec ces énergies. La pleine lune, rappelons-le, elle vient nous montrer, elle vient mettre en lumière des parties de toi qu'elle veut faire ressortir. Le but de faire ressortir toute cette partie, toutes ces parties, c'est de les libérer ou de les voir fleurir, de les voir grandir. Il y a différentes pleines lunes et différentes phases, on peut les vivre de manière très intense, avec une sensation de croissance profonde et d'élévation, ou alors de façon beaucoup plus libératrice, avec la sensation de vivre des émotions très très fortes et de laisser remonter des blessures profondes qui doivent simplement sortir. Le fait de rencontrer la tristesse, le fait de rencontrer ces émotions, ce n'est pas une punition, ce n'est pas dans le but de nous rendre malades, au contraire, c'est dans le but de rencontrer différentes parties de nous, de pouvoir les apaiser et les harmoniser avec toutes les versions de nous-mêmes. Et avec cette pleine lune, justement, on est sur une phase beaucoup plus ouverte sur le monde, on est sur une pleine lune, pour moi, d'élévation. C'est-à-dire que ces énergies nous poussent à venir faire sortir de nous ce qu'il y a de meilleur, ce que l'on veut voir rayonner autour de nous, ce que l'on doit offrir au monde. Donc avec ces énergies lunaires, il est fort possible que vous ayez envie de vous exprimer, de montrer certaines facettes de vous et de faire les choses d'une toute autre façon. Il est possible que cette pleine lune vous pousse dans vos retranchements et ait envie de vous faire travailler et de vous voir déployer plein de nouveaux talents, plein de nouvelles compétences. C'est un petit peu comme cette pleine lune, comme si cette pleine lune, par contre, ne voulait pas nous laisser nous reposer sur nos acquis et venait nous secouer pour faire remonter à la surface toute la pulpe qui est en nous. Parce que cette pulpe-là contient nos valeurs fondamentales mais aussi nos dons et ce que nous sommes réellement. En quelque sorte, cette pleine lune vient révéler le meilleur et l'essence même de qui nous sommes. Alors cela peut se manifester par de multiples façons. Il est normal, durant les pleines lunes, d'avoir des émotions très fortes, d'avoir des sensations de difficultés à nous gérer, d'avoir des chocs émotionnels, des chocs dans la vie de tous les jours ou des envies totalement différentes de d'habitude ou la sensation qu'on change totalement de personnalité. Il n'y a rien de négatif en soi, on est en train de rencontrer, de mettre la lumière sur des parties de nous. Cette pleine lune, pour faire ressortir la pulpe de votre essence, pour faire ressortir ce qui connecte vraiment avec votre âme, avec vos dons, avec qui vous êtes, elle peut utiliser plusieurs billets. Elle peut utiliser le billet professionnel, le billet familial, le billet relationnel, puisque ce qu'elle veut, c'est que vous puissiez extérioriser, faire remonter à la surface toutes vos qualités, toutes vos facettes. Alors, dans quel moment est-ce qu'on sait vraiment qui est-ce que l'on est ? Il y a une citation, je crois, qui dit ça, qui dit quelque chose du genre, je ne m'en souviens plus du tout, mais c'est dans les pires moments que l'on voit le vrai visage des personnes ou c'est au bord de la mort que l'on découvre les vraies facettes qui se cachent derrière le corps. C'est un petit peu ça, en fait. C'est comme si elle venait nous agiter pour nous mettre à la limite de ce que l'on peut vivre, à la limite d'un changement, à la limite d'une situation ou d'une prochaine étape, non pas pour nous faire du mal, mais pour voir ce qui va en ressortir. Parce qu'en fait, quand on se retrouve face à une situation vraiment difficile ou une forte situation ou une situation très importante dans notre vie, on va devoir connecter avec toutes nos ressources, on va devoir vraiment optimiser nos potentiels, notre énergie et solliciter toutes ces facettes de notre être. Donc le fait de nous mettre dans ces situations-là, cela va nous pousser tout simplement à venir aller chercher au fond de nous tout ce qui a envie de revenir à la lumière. Donc ce que je vous propose, d'habitude je vous propose une pratique, de faire une liste, d'aller regarder. Vous allez pouvoir le faire, mais on va le faire ensemble si vous voulez lors de la pratique pour cette pleine lune. Ce que je vous invite à faire simplement, c'est à vous installer confortablement, à vous détendre et à vous plonger aujourd'hui et maintenant dans les émotions les plus fortes que vous êtes en train de vivre. Quand je parle d'émotions fortes, je parle des situations qui sont présentes dans votre vie, ces derniers jours, ces dernières heures. qui vont peut-être se présenter aussi après cette pleine lune, parce que pour chacun, les énergies se diffèrent par rapport à la temporalité. Mais connectez-vous aux émotions un petit peu délicates, un peu fortes, aux situations dangereuses ou très intenses que la vie vous a proposées durant ces dernières heures. quand je dis connecter, je t'invite à laisser venir les images qui te viennent, les sensations, ces situations qui sont importantes pour toi maintenant, qui te poussent à ressentir, qui te déstabilisent peut-être. Et ensuite, pour chacune des situations, et tu vas pouvoir le faire tranquillement, je vais te laisser quelques instants pour le faire, tu vas visualiser la scène, toi, ton émotion, la situation extérieure que t'as présentée la vie avec l'énergie de cette pleine lune, qui te met peut-être en inconfort ou qui te demande d'aller vraiment chercher de la ressource. Et en visualisant chaque situation, tu vas simplement te demander de quelle qualité est-ce que j'ai besoin pour traverser cette situation. quelles sont les forces, les pouvoirs particuliers en moi, les facettes spécifiques qui sont dans mon âme que me demande cette situation d'activer maintenant. puis qu'est-ce que me montre cette situation et ma réaction face à cette situation de moi-même ? Qu'est-ce que j'apprends sur moi de nouveau face à cette situation ? Si tu veux prendre le temps de noter ces questions avant de te connecter et de te plonger dans ce moment, tu peux le faire. De la même façon que tu pourras après la séance, lorsque tu couperas cet audio, lister tout ce qui t'est venu. Et vraiment, tu peux le faire pour une situation particulière importante, mais il est possible que durant cette période, les énergies te proposent plusieurs situations parce que lorsque l'on doit régler quelque chose ou activer quelque chose, la vie va nous pousser à travers différentes étapes, différentes expériences à nous révéler. Alors, elle a pu t'amener tous ces défis à différents niveaux. C'est à toi. Durant les prochaines minutes, je te laisse visualiser chacun de ces moments, te poser ces questions et y répondre de manière totalement intuitive et naturelle. et la vie. C'est à toi. C'est à toi. Sous-titrage ST' 501 ... 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